J'ai une question, j'aimerais que vous donnez votre avis. Comment quelqu'un qui fait un commerce, il a économisé son argent et il a acheté son premier stock ? Il a tout vendu son premier stock et pour acheter encore le deuxième stock, il est obligé de faire des économies encore pour acheter. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est-à-dire que le premier stock, il a dépensé l'argent, il a bouffé tout cet argent-là et il est obligé de chercher encore un autre capital pour acheter un deuxième stock. Et ça, c'est issu du problème de comptabilité. Vous ne faites pas bien vos comptes. C'est inadmissible de pouvoir économiser de l'argent, lancer un business et après, quand il te faut restocker les articles, tu dois encore aller économiser de l'argent parce que tu as dépensé tout ce que tu avais gagné. En tout cas, chacun a sa technique pour pouvoir faire les comptes et autres. Il y en a qui vont prendre le cahier, la bonne vieille méthode, faire les tableaux avec la calculatrice et autres. Mais moi, j'ai une méthode plus intéressante, mais il vous fait un ordinateur. Il s'agit d'un tableau Excel et ça, c'est celui que j'ai réalisé pour un de mes business. Bien sûr, j'ai bien plus le temps d'enlever toutes les infos, de mettre des X et autres. Donc là, c'est le tableau des entrées. Donc, si vous avez plusieurs entrées, par exemple, une entrée pour votre boutique physique, votre magasin, une entrée pour votre boutique en ligne, une autre entrée, je ne sais pas moi, pour des revendeurs, vous mettez toutes les entrées, les différentes sources d'entrées. Et là, vous faites par semaine. Donc, semaine 1, qu'est-ce que vous allez gagner ? 2, 3, 4 et le total, etc. Comme ça, ça vous permet de savoir quelles sont les différentes entrées. Donc, est-ce que votre magasin a plus vendu que votre boutique en ligne ? Peu importe où est-ce que vos revendeurs vendent plus, ça dépendra de vous. Et là, vous avez le total. Ici, c'est le tableau des dépenses. Donc ici, par exemple, vous pouvez mettre les dépenses liées aux produits achats du stock. Ici, les dépenses liées au marketing, je ne sais pas. Ici, les dépenses liées au salaire ou aux charges que vous avez, aux factures et les imprévus. Peu importe, c'est vous qui allez décider. Et là, vous écrivez chaque dépense. Par exemple, achat de 10 sacs. Je ne sais pas moi, en Chine. Achat de 20 perruques. Vous mettez tout ça ici. Achat d'emballage, salaire. Par exemple, dépenses marketing, publicité Facebook, influenceur. Peu importe, tout ça. Si vous avez acheté des caméras, etc. Ou même si vous avez acheté un nouveau téléphone portable, c'est dans le marketing. Parce que votre téléphone nous permet de pouvoir communiquer. Et là, vous mettez les différents montants. Ici, il y a des notes à mettre là-dessus. Mais vous les mettez. Si il y a des... Par exemple, on doit baisser ça le mois prochain. Ou peu importe, vous mettez ça, tout ça ici. Et là, ici, vous avez les natures des dépenses. Donc, dépenses marketing, dépenses stock, dépenses factures, etc. Ici, vous avez plus précisément qu'est-ce que c'est. Tout ici. Et là, vous avez les différents montants. Donc, combien vous avez dépensé pour chaque. Et ici, vous avez les notes importantes. Donc là, vous allez voir, ici, il y aura un total. Je vais faire une simulation. Donc là, vous voyez, j'ai mis les montants qu'on a dépensés. Et là, j'ai mis... Qu'est-ce que ça a donné le total ici ? Et qu'est-ce que moi, j'ai rajouté en plus ? J'ai fait un rapport. Donc, du coup, je veux qu'on fasse ce que j'ai gagné, moins ce que je dois dépenser pour voir le rapport. Et là, vous voyez qu'ici, j'ai gagné zéro. Mais j'ai dépensé 1483. Donc, ça fait que je suis au négatif. Mais là, j'ai essayé de mettre des entrées ici. Donc, du coup, j'ai gagné, on va dire, 2000. Ici, ça m'a rapporté 2000. Et vous voyez, il va faire 2000 moins 1483. Et là, c'est 517. Et c'est ce qui va rester. Donc, c'est ce qui reste. Et normalement, à la fin, il doit rester zéro. Donc, vous allez mettre épargne, blablabla et tout ça. Il doit rester zéro. Mais s'il y a encore qui reste, vous pouvez le mettre dans épargne. Je comprends, c'est un peu gros comme calcul. C'est un peu compliqué. Mais il va falloir faire un peu plus de maths. Pour ceux qui pensent que le commerce, c'est juste acheter un article, vendre ici. Non. Utiliser des tableaux excès, ça peut permettre de pouvoir suivre votre compte. Et c'est facile que vous avez le tableau. Vous mettez vos données, tac, tac, tac. Et ça vous donne le résultat. Pas besoin de prendre une calculatrice, de calculer, d'écrire sur le cahier, etc. Vous gagnez plus en temps. Mais pour ça, il va falloir un ordinateur. Après, c'est ma technique à moi. Il y a des personnes qui ont suivi la comptabilité, qui font des choses plus grosses, qui font des trucs plus compliqués. Mais ça, je pense que c'est super pratique et ça fonctionne pour moi.